C'est bon ? A l'origine dans Retour vers le futur, c'est un frigo qui a été envisagé pour voyager dans le temps. Mais après réflexion, l'équipe du film a décidé de prendre une Doloréane par peur que des enfants s'enferment dans leur frigo en essayant de voyager dans le temps. Et je trouve ça bien parce que je pense que ça aurait fait pas trop réaliste. Un frigo pour voyager dans le temps, pourquoi pas ? Mais est-ce que tu vois vraiment un étudiant accepter de monter dans un frigo avec Doc ? Non mais ça se voit, le gafouette ! A l'origine, les baskets Stan Smith s'appelaient des Robert Hayé, c'est le nom du tennis mat français qui a créé les chaussures. Et c'est dans les années 70 qu'Adidas, sponsor officiel du joueur numéro 1 mondial, Stan Smith, a décidé de changer le nom des chaussures. Alors les Américains, toujours là pour prouver que vous êtes au-dessus de nous, mais nous aussi on est stylés ! Faut que j'aille acheter une baguette. Il est où mon béret ? Les petits beurlus ont l'air tout bêtes, mais rien n'est laissé au hasard. Il y a 5 ans dedans, ce qui représente les 52 semaines de l'année. 4 coins pour 4 saisons. Le biscuit fait 7 cm, ce qui représente les 7 jours de la semaine. Il y a 24 trousses qui représentent les 24 heures de la journée. Et en plus, dans chaque paquet, il y a 24 biscuits. Et ça, c'est ouf ! Mais si je peux permettre un petit conseil, essayez de vous pencher sur quelque chose de plus important. Comme le goût, par exemple. Les chemises des hommes et des femmes ne se boutonnent pas dans le même sens. La raison est parce qu'avant, les femmes de la haute société étaient habillées par des servantes. Du coup, les boutons étaient plus utiles du côté gauche. Les boutons sont restés à droite pour les hommes, car ils n'étaient pas coutume de s'habiller avec un valet. Et ça nous parle de l'égalité homme-femme. C'est quand elles veulent. Le logo carte noire est écrit sur une carte blanche. Bravo, merci de l'avoir remarqué ! Ça paraît tout simple, mais c'est la seule marque de café qui reprend les codes dignes de l'univers marketing de luxe. Communication onirique, sensualité et neutralité. Ce qui lui confère une image haut de gamme. Manipulation, mensonge et glucose. Les dessous de la marque carte noire. Un reportage de Francis Ford Chocolat. Un 600 dans les dents, des commentaires haineux, apprendre à démouler un cake. Bienvenue dans le second numéro de Point Gix. Ce qui signifie passer un agréable moment sous la couette ou à y avoir... En bref, avoir du plaisir.